Les FPS d'horreur C'est que Resident Evil 7 Est un jeu très difficile à analyser Dans la saga Car il se démarque énormément des autres jeux de la franchise Sorti en 2017 Sur toutes les consoles du moment Comme la PS4 ou la Xbox One Il restera un des meilleurs jeux de l'année Si avec Resident Evil 4 un gros virage avait été pris Par Capcom Le moins que l'on puisse dire c'est qu'avec le 7 Le changement va encore plus loin Alors la nuit va bientôt tomber J'espère trouver la maison assez vite Bref Là où les premiers jeux Avait habitué les joueurs A une 3D isométrique C'est à dire des plans fixes avec le personnage en mouvement Le 4ème jeu cassait les codes Avec une caméra épaule Et croyez moi ça a fait parler Le 7 lui décide de passer pour la première fois de la franchise En vue subjective C'est à dire en vue à la première personne Le joueur verra donc dans les yeux de son personnage Alors les amis D'après le GPS on est pas loin On devrait même être juste à côté J'espère parce que la nuit va bientôt tomber Bref Alors Là c'est le drame Les puristes ne comprennent pas ce choix Et vont même jusqu'à renier Resident Evil 7 Pourtant l'accent a bel et bien été remis sur le côté horrifique Comme le dit le directeur du jeu Kushi Nakanishi Moins de zombies plus de danger Je peux dire une chose C'est que ce ne sera pas un de ces jeux d'horreur Où il faudra massacrer des zombies Nous souhaitons que le jeu atteigne un palier d'horreur plus personnel Et plus intime en limitant les ennemis Mais en augmentant la menace qu'il représente Alors les amis Je veux pas vous inquiéter Mais je pense Que je suis perdu Bref On va continuer L'inverse donc De Resident Evil 5 et 6 Qui étaient devenus avec le temps Des jeux d'action Même si l'on y retrouve des clins d'oeil Ou des éléments de gameplay Mais la plus grosse nouveauté C'est surtout un nouveau personnage Le joueur contrôle Ethan Qui est à la recherche de sa femme Mia Disparue depuis maintenant 3 ans Et présumée morte Il reçoit une vidéo qui le conduit Vers une plantation abandonnée en Louisiane Où il finit par retrouver sa femme Qui semble avoir été enlevée Et retenue prisonnière Dans une maison apparemment abandonnée elle aussi Alors mes amis Ça y est J'ai enfin trouvé la maison Des Baker Waouh Alors Pour revenir au jeu Pour une fois Votre personnage ne sera pas Surentraîné Il va juste essayer de survivre à la famille Baker Et croyez moi Ce ne sera pas de tout repos Qu'est-ce que c'est que ça Avec ce scénario On retrouve vraiment Le côté survival horror Poussé à son paroxysme Il faut souligner aussi Que le jeu est intégralement jouable en VR Et ça c'est une véritable nouveauté Mais je dirais même qu'il fait partie Des meilleurs jeux VR du moment J'entends du bruit là non ? Bref Le jeu est un véritable succès Même si je sais qu'il tranche énormément Avec les autres jeux de la franchise N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de Resident Evil 7 En commentaire Moi je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures C'est quoi ce bruit là J'entends quelqu'un là C'est quoi ? Je